Le premier maquis à Saint-Jean-de-Côles et à Sanyera à Exideuil, et l'autre, le troisième à Saint-Pantalidon. Ces trois maquis, on les a regroupés, et tout dans la forêt-barade, à Fosse-Magne, au sud de Fosse-Magne. C'est-à-dire que là, on a eu des entrées, beaucoup d'entrées, on était à 430-450, c'est-à-dire un bataillon. Tous ces jeunes, on les a dispersés par petits groupes, et il a fallu, bien entendu, distribuer les armes, et leur apprendre le monument des armes. C'était ma spécialité, et ensuite, bien entendu, il fallait qu'ils prennent du service, et ils étaient sous le commandement d'un chef de groupe, un chef de section, un commandant de compagnie. Moi, j'étais plutôt pour les attaques, faire sauter une voie ferrée, ou un truc comme ça. Vous voyez, c'était organisé. Quand on reste dans les bois comme ça, il faut être jeune. Et quand on est jeune, on fonce, on fonce. Mais des fois, c'est dangereux. De toute façon, on savait ce qui nous attendait. Si on se faisait prendre, ça, il ne faisait pas de... On était considérés comme un memoire. Des fois, au début, ça a été dur. Après, ils se sont disciplinés, comme on dit, et ça ne marchait pas si mal que ça. On avait des renseignements. Personnellement, j'en avais souvent, parce qu'on avait des contacts avec des autorités, civiles et militaires. Et ils nous disaient, bon, il y a un convoi qui doit partir tel jour à telle date, sur la route de Numeroutan. Alors là, évidemment, on mettait un dispositif pour faire un accrochage. On a attaqué les roulements des chars avec des fusils mitrailleurs. Et bien entendu, on les a immobilisés. Il a fallu se replier, bien sûr. On prévoit toujours un repli, parce qu'on ne pouvait pas tenir, bien entendu, contre les chars. Ce qui fait qu'on s'est replié. Ils nous ont tiré avec des mortiers, c'est-à-dire des tirs à courbe. Et bien entendu, il n'y a pas eu de blessés. On partait en zigzag, c'était tout prévu, de façon à qu'il y ait le moins possible de perdre. D'habitude, les véhicules légers passaient devant. Et c'était eux qu'on devait attaquer. Et malheureusement, ils ont fait passer les blindés devant. On était armés, tout ça, tout était organisé. Et il y avait un plan pour attaquer la caserne à Périgueux. Et le lieutenant Chastin est parti avec un homme nommé Grandou, en moto. On avait tous les renseignements avec un plan où il y avait les sentinelles et tout, pour dire d'attaquer. Mais il a été pour fignoler. Et puis il s'est fait prendre. Et ils ont été tous les deux fusillés à Périgueux. Il y a certainement qu'il y en avait qui étaient contre le maquis, bien sûr. Il fallait faire surtout très, très attention. Nous avions très peur. Où on a eu peur, c'est surtout à Tenon. A Tenon, il y avait un monsieur qui était haut placé et qui s'est fait prendre, bien sûr. Mais qui était, bien sûr, 100% contre le maquis. Bon, il a été pris et ça a soulagé un petit peu. On a eu affaire aussi à un faux maquis qui a été dénoncé et ils ont été pris aussi. C'est l'appel du général de Gaulle qui a mis tout ça en route. Et c'est à partir de là que, même dans les administrations, même dans les gendarmeries, il y avait des gens qui étaient résistants. Ce monsieur Coscuella, qui était au commissariat, connaissait beaucoup de choses et il nous les transmettait. Il m'avait dit, d'ailleurs, avant, il m'a dit, fais attention moi alors, parce que tu es visé. Bon, bien sûr, et là, ils allaient passer à l'acte. Ma famille, elles étaient, toutes les deux, je les ai faits partir à la campagne. Parce qu'ils sont venus et ma fille qui est ici avait 3 ans à peu près. Ils sont venus me cuire et elle a répondu à ses sables. Mais ils étaient partis, heureusement, et je n'étais pas là. J'ai ce souvenir de peur, je sais que la mère a été très peureuse, très bon. Mais quand on quitte la famille et qu'on n'a plus de contact, c'était obligé. Parce qu'il fallait éviter les va-et-vient. Ça, on leur disait. Il y avait des jeunes qui voulaient partir chez eux. Parce qu'il y avait des jeunes qui étaient de tenants, d'autres qui étaient de côté de Foussmagne, là. Mais on leur interdisait. Parce que ce va-et-vient, avec les gens qui travaillaient avec la Veste à Pau, c'était dangereux, très dangereux. L'ennemi, c'était les Allemands. Mais l'ennemi dangereux, c'était les Français qui étaient partis en collaboration avec la Veste à Pau. On a eu de la chance, beaucoup de chance. Bien sûr qu'on pensait, je sais qu'il y a des jeunes qui pensaient, oui, c'est vrai. Il y en a un d'ailleurs qui s'est suicidé d'un jeune, pas forcément, malheureusement. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais pensé. D'ailleurs, on essayait de remonter le moral aux jeunes, de façon qu'il y avait toujours soit une revue d'armes, soit une théorie sur telle ou telle chose. On essayait de les maintenir dans cette ambiance, de façon à ce qu'ils ne boivent pas de moi. Une nuit, j'ai eu un jeune qui a tiré, il était de garde, il a tiré une rafale. Et bien entendu, tout était en alerte. C'est-à-dire, il y avait des mains courantes et tout le monde était en alerte. Je suis allé voir ce qui se passait et ce n'était pas grave, il avait tiré sur un vernisant. On essayait de les mettre dans le baie sans leur dire que le danger qu'il fallait essayer de... Vous savez, c'était des jeunes. Ils n'étaient pas en guéris, ils n'avaient pas su ce que c'était qu'une arme. On a eu une certaine discipline chez nous qui est vraiment incroyable. Des gens qui n'étaient pas disciplinés, qui n'avaient pas l'habitude, qui souvent, même chez eux peut-être, n'étaient pas, comment dirais-je... C'était très huirissant et avec nous, ça s'est très, très, très bien passé. J'ai rendu ce service, je ne me rendais pas compte. On me demandait pour aller, par exemple, quand on a échelle, quand nous sommes allés avec le camion, parce qu'il y avait le collègue là qui était avec nous, qui avait l'autorisation. Il était au moulin, alors il avait cette autorisation de circuler. Et je suis parti comme chef de groupe avec lui. Là, c'était dangereux. Bon, on a été contrôlé, mais je le faisais voir la carte. C'est pas tout à fait toujours pareil. Chacun a vécu... C'était une époque tout à fait différente d'un endroit à l'autre. Nous, on a eu la chance, quand même, qu'on ait été quand même dans le pays de Jacob. On pouvait compter sur les Anglais, mais on savait que les Américains se préparaient. Ce qui fait qu'on a eu l'espoir. Tous ces jeunes français qui se sont mis à la disposition de... Et qui, sans savoir, bien entendu, ils ne connaissaient pas les résultats. Mais ils étaient volontaires pour sauver leur pays et leur liberté. Il fallait mieux, comme on le disait, mourir de vous que carrément. Ça, ça l'a touché, ça. J'ai pas voulu aller rentrer dans l'armée de l'armistice. Je pouvais y aller. J'ai demandé un emploi au ministère de l'Intérieur, que j'ai obtenu. Et avec ça, cette carte a fait beaucoup de travail. Normalement, je l'ai dû la remettre. Celle-là a sauvé beaucoup de gens. Celle-là a sauvé beaucoup de gens.